Chers amis, la vie du corps, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème que je tiens absolument à partager avec vous. Parce que j'ai été pris pendant plusieurs décennies par ce phénomène, par ce problème. Et il a fallu donc plusieurs décennies pour en prendre conscience et en sortir. De quoi s'agit-il ? Facile, c'était marqué dans le descriptif. Les entités négatives. Comment expliquer ça au plus simplement ? De la même façon que dans mes cours de yoga, dans mes soins énergétiques, j'explique que ce qui fait la différence entre un cadavre et nous, c'est l'énergie vitale qui nous allie, ce qu'on appelle le prana. En yoga, l'énergie vitale, le prana maya kocha. Eh bien, pour les entités négatives, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'un arbre peut vivre sans racines ? Vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Un arbre a besoin de racines. C'est ce qui est invisible pour nous. On ne voit que les branches. Mais nous sommes entourés de cette énergie qui est invisible, de ces entités visibles que nous sommes et de ces entités invisibles, de ces énergies. Alors, il y en a de basse fréquence, de moyenne fréquence et de haute fréquence. Dans les visibles que nous sommes et dans les invisibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on ne demande pas chaque jour, en se réveillant, en se levant, en ayant conscience de poser les pieds sur le sol et de démarrer la journée dans le cœur, si on ne demande pas, puisse cette journée se passer dans le cœur avec des énergies supérieures ou égales à la mienne, ça veut dire qu'on ne va forcément se faire interférer. Interférer, c'est quoi ? C'est que par moment, juste au moment où il ne faudrait pas, pour faire rater notre vie, ces entités négatives, parce qu'elles se nourrissent de nos énergies négatives, de nos frustrations, de nos colères, de nos peurs, etc. Et de notre culpabilité, de la honte, la pire énergie qui nous plombe le plus, c'est la honte. Donc, si nous ne demandons pas ça, nous sommes sûrs de rater notre journée, de rater notre semaine, de rater notre mois, notre année et notre vie. Tous les matins, nous devons absolument mettre en place cette routine. Quand je dis absolument, je n'essaie pas de vous convaincre. Vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo, avec ce message, avec cet enseignement, avec cette information. Puissiez-vous, chaque matin, en vous réveillant, en vous levant, demandez, puisse cette journée être vécue consciemment, dans le cœur, avec des énergies supérieures ou égales à la mienne. Et ainsi, vous vous prémunissez de toutes ces basses copances, de toutes ces entités négatives qui viennent nous plomber, et qui nous participent grandement à toutes nos failles, à tous nos manquements, à tous nos ratages, à tout ce qui fait qu'on regrette, et qu'on a du mal à faire la paix avec son passé. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Je vous souhaite le meilleur de tout cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.